Bonjour tout le monde, mon nom est Marie-Laurence Dubé, je suis professeure de chant, coach vocal et fondatrice de l'école de chant La Voix Chantée. Arrêtez de forcer sur vos aigus. Aujourd'hui, nous allons travailler un exercice vraiment très efficace pour libérer votre voix dans les aigus. Vous avez besoin d'un verre d'eau, bien sûr, et d'une paille. Si vous avez envie d'avoir du contenu exclusif, je vous invite à cliquer sur le bouton « Rejoindre ». C'est un abonnement mensuel pour avoir accès à des vidéos et des exercices exclusifs. Sinon, bien sûr, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton « Abonner ». Pour l'exercice, je vais avoir deux pailles, donc une paille comme celle-ci et une paille comme ça. Donc, si vous avez plusieurs pailles à la maison, je vous suggère d'alterner avec les pailles pour voir la différence au niveau de la gorge. Première étape, nous allons simplement souffler dans le verre et nous allons faire des bulles. Allez jusqu'au bout de votre souffle. Pour débuter, je vous conseille de choisir une note confortable pour vous. Donc, on y va simplement. L'exercice des bulles va vous aider à stabiliser votre voix dans les notes aiguës, mais aussi dans les notes graves. Donc, peu importe la note où vous avez de la difficulté, utilisez la paille. L'eau va créer une résistance naturelle qui va nous permettre de maintenir une pression douce sur les corps vocales, évitant par le fait même de créer des tensions. La première étape consiste simplement à souffler dans la paille pour faire des bulles. Pour l'instant, il n'y a pas de son, il n'y a pas de phonation, c'est simplement le souffle. Encore une fois, on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Si on veut libérer nos notes aiguës, on va utiliser la paille et le verre d'eau pour vraiment nous donner ce qu'on appelle un bon onset, un bon début de son. On va choisir une note aiguë dans notre testiture puis on va souffler dans la paille et on va chanter bien sûr. Encore une fois une autre note ou la même note. Inspire souffle, inspire souffle, Donc lorsqu'on va travailler nos aiguës, on va rechercher la même liberté, la même ouverture au niveau de la gorge et la même aisance. On peut prendre conscience déjà avec l'exercice des bulles, comment on attaque notre première note aiguë. Si ça fait ceci, on sent tout de suite que j'ai forcé. Entendez-vous le son? C'est tout coin, c'est coin, c'est coin. On essaie d'imaginer la gorge ouverte. Je peux, oui, penser à bailler, mais légèrement pour aller ouvrir la gorge ou ouvrir l'arrière. Inspire souffle. Et on soutient. Par la suite, on va travailler le glissando. Donc on va chanter une note basse avec la paille dans l'eau et on va glisser super lentement jusqu'à une note élevée. Ma note aiguë. Ma note aiguë n'est peut-être pas votre note aiguë. Donc choisissez, oui, une note aiguë. Aiguë pour vous, mais pas trop aiguë. Ce qui est quand même facile pour l'instant à atteindre. On y va, on souffle. Vous choisissez l'intensité. Donc intensité faible, moyenne et quand même assez intense. Donc on essaie d'avoir quand même un flux d'air constant. On peut imaginer un cercle en continu. Et bien sûr, il faut regarder nos bulles. Parce que si on sent que... Ça c'est trop. On pousse beaucoup trop d'air. On essaie de rester au même volume, même si on fait une glissade. Donc j'inspire, je gonfle mon ventre, j'ouvre. J'essaie de penser. J'inspire comme si je baillais à l'intérieur. Donc j'inspire, je baille. Et je souffle. C'est pas facile de contrôler les bulles. Parce que trop souvent on va faire ceci. Et on voit que les bulles grossissent, 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 grossissent. Donc on essaie d'avoir vraiment les bulles exactement presque pareilles que le départ. Comment travailler l'exercice des bulles pour libérer vos aigus lorsque vous chantez votre chanson? C'est tout simple. Vous prenez votre verre, votre paille et vous soufflez simplement la mélodie de votre chanson. Pardon, il y a un avion. On va laisser passer l'avion. Ah là là! Les joies de tourner à l'extérieur. S'il y a une partie où vous sentez que vous forcez, surtout au niveau des notes aigus, vous pouvez travailler la mélodie avec la paille. Donc ça peut vous donner une idée. L'important, c'est de vraiment ressentir l'ouverture au niveau de la gorge. Parce qu'il y a vraiment une différence entre... On entend tout de suite une différence entre les deux. Donc soyez vraiment à l'affût du son que fait vos bulles. Prochain exercice, nous allons intégrer le souffle et l'affonation. Vous n'avez pas besoin de tenir la note chantée super longtemps pour l'instant. Le but, c'est simplement d'y accéder, de l'atteindre en toute liberté. C'est pourquoi on alterne souffle avec paille et phonation. Choisissez une note aiguë, pas trop aiguë, mais une note aiguë que vous êtes capable d'atteindre facilement. Par la suite, on va refaire le même exercice. Je vais tenir la note aiguë et je vais chanter. J'inspire, je gonfle mon ventre, j'ouvre et je souffle. On peut entendre aussi un vibrato. Donc si vous avez du vibrato à la fin de votre note chantée, ça c'est bon signe. La voix n'a pas à être super forte pour l'instant. Ce n'est pas le but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'est de placer l'aiguë, de stabiliser la note aiguë. Et d'être capable de la chanter sans forcer. Donc on ne veut pas ceci. Non, 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 c'est coincé, c'est pas bon. Donc on réessaye. Si on se trompe, c'est pas grave. On travaille l'exercice, on essaie des choses et c'est tout à fait normal. Donc allez-y à votre rythme. L'important, c'est la régularité. Travaillez l'exercice des bulles pour stabiliser les notes aiguës. Peut-être plusieurs fois par semaine, entre 3 et 5 fois semaine. Donc aimez cette vidéo pour refaire l'exercice d'aujourd'hui. Je vais utiliser mon autre paille un peu plus fine. Et je vais souffler. Encore une fois, une note aiguë. Et on va tenir la note chantée. J'inspire, je souffle. Le but, c'est que la note aiguë soit légère. On veut trouver notre voix de tête. La voix de tête, elle est faite pour chanter les aigus. Pour l'exercice, on ne veut pas faire de belting. On ne veut pas pousser notre voix. On veut simplement libérer les notes aiguës qui nous causent problème. C'est pourquoi je suggère fortement de travailler cet exercice en complément d'une chanson. Donc s'il y a une partie difficile dans votre chanson, utilisez cet exercice pour travailler les notes difficiles. On va refaire une autre fois. Donc on essaie à chaque fois d'aller un peu plus haut. Voilà, c'était l'exercice du jour pour libérer vos aigus. J'espère que cet exercice vous a aidé et vous a plu. Laissez-moi vos impressions en commentaire. Si vous êtes intéressé à suivre un cours de chant, un coaching ou un bilan vocal avec moi en ligne, école-la-voix-santé.com J'espère que cet exercice vous a aidé et vous a aidé et vous a aidé et vous a aidé et vous a aidé. Sous-titrage ST' 501